Pourquoi y a-t-il cet énorme et très puissant groupe de gens qui s'opposent toujours à vous ? Pourquoi on est toujours accusé de dégrader les forêts ? C'est parce que ceux qui chassaient, ceux qui braconnaient, ils ont retourné ça contre nous. Certains d'entre eux écrivent « C'est un cornichon, c'est un crétin, c'est bon pour moi. C'est très bon pour moi. » Namaskaram Sadhguruji. Je veux vous demander ceci. Je vois, vous savez, quand vous travaillez et faites tant pour tout le monde. Je veux savoir pourquoi, vous et d'autres aussi que je connais, dont on a vraiment besoin dans le monde, pourquoi font-ils face à tant d'oppositions ? Pourquoi ce groupe de gens ? J'ai vu ça avec vous, ou comme je l'ai dit avec des gens qui ont toujours eu cette présence d'esprit. Une partie importante de vos énergies est dédiée à clarifier ou à répondre à ces préoccupations ou doutes. Et à cause de cela, ce que vous avez l'intention de faire en pâtit énormément, en particulier pour les gens qui n'ont aucun doute sur ce pourquoi vous êtes ici et ce qu'ils peuvent obtenir de vous. Donc pourquoi y a-t-il cet énorme et très puissant groupe de gens qui s'opposent toujours à vous ? Ne vous fiez pas au bruit qu'ils font sur Twitter. S'ils font énormément de bruit sur Twitter, c'est que... C'est un peu aérien, vous savez. Parce qu'ils n'ont pas d'empreinte au sol. Ils n'ont pas de substance. Tout ce qu'ils ont, c'est qu'ils sont à plein temps sur les réseaux sociaux, en particulier Twitter. Ici, on a laissé les tweets aux oiseaux. Parce que eux, ils doivent tweeter. Donc, on ne doit pas les surestimer. Mais en même temps, peut-on les ignorer ? Non. Eh bien... Vous devez savoir ça. Gautama a été empoisonné trois fois. La dernière fois, ça l'a tué. La troisième fois, ça l'a tué. Et vous savez que Jésus a été cloué. Vous savez qu'un Mansour a été lapidé à mort. Vous savez qu'un Socrate a été empoisonné. Cela a été l'histoire de l'humanité. Ils sont au moins... Ils ne font que tweeter contre nous. Ça veut dire qu'ils ne sont pas aussi puissants que les ennemis du passé. Ils ont été désarmés à bien des égards. Ils peuvent seulement écrire des bêtises et des obscénités sur vous. Comme je ne bombe pas le torse quand quelqu'un me félicite. Quand quelqu'un m'insulte, je ne me ratatine pas. Ça ne fait aucune différence. En même temps, je pense que l'organisation est devenue alerte et agile grâce à ces gens. Autrement, beaucoup d'entre eux dormiraient à moitié. Maintenant, tout le monde est alerte. Voyez comme le virus a rendu tout le monde super alerte et conscient de tout ce qu'ils font. Exactement pareil, ce genre de virus aussi, c'est aussi un genre de virus. Tout ce qu'ils veulent, c'est devenir virux. Comme ils ne font rien de substantiel dans leur vie, leur seule joie, c'est que quelques minutes par jour, ils sont devenus viraux, quelque part, à propos de quelque chose. Parce qu'ils ont dit quelque chose de choquant ou d'obscène ou... un pur mensonge qui a choqué les gens et est devenu viral, peu importe. Tout ce que je dis, c'est que ma seule préoccupation, c'est cela. Qu'aujourd'hui, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, on a des outils avec lesquels on peut atteindre l'ensemble de la population humaine. Je veux que vous imaginiez, quand un Gautama le Bouddha est arrivé, ou même quand un Nadi Yogi est arrivé, à combien de gens pouvaient-ils parler ? Ils marchaient de village en village, de village en village, de village en village, pour parler à cinq personnes, dix personnes. C'est tout. Je vous le dis, j'étais à l'ashram Sabarmati de Mahatma Gandhi. J'ai toujours été très intrigué par cette marche du sel, vous savez. Quelle brillante idée. Juste du sel. Simplement aller ramasser une poignée de sel a changé tout le mouvement national et lui a fait prendre une certaine direction, ce qui a conduit à diverses choses qui font maintenant partie de l'histoire. Je leur ai demandé, à l'ashram, combien de personnes ont marché avec lui. Bien que j'aie vécu dans ce pays et que je sois raisonnablement au courant de l'histoire, malgré cela, je ne savais pas, je pensais que des milliers de gens avaient dû marcher. Quand je leur ai demandé, ils ont dit que 72 personnes avaient marché avec lui. Vous y croyez ? 72 personnes. Avec 72 personnes, il a changé la trajectoire de la lutte pour la liberté de l'Inde. 72 personnes. Nous avons des millions de gens. On peut changer la trajectoire de la façon dont l'humanité vit. Donc, c'est la toute première fois. Beaucoup de grands êtres sont venus. Mais ils étaient extrêmement handicapés, sans aucune technologie pour parler au monde. Ils devaient se déplacer physiquement, d'un endroit à l'autre. Qui sont-ils ? Ils tiennent peut-être une place importante aujourd'hui dans la conscience humaine. Ceci a eu lieu sur des centaines d'années ou des milliers d'années. À leur époque, la plupart des gens à leur époque qui vivaient sur cette planète n'étaient même pas conscients que de telles personnes existaient. Quand Adi Yogi marchait, vous croyez que qui que ce soit était au courant ? Un six grand être ? Quand un Krishna faisait la guerre, là-bas, dans l'Uttar Pradesh, vous croyez que les Indiens du Sud étaient au courant ? Quand Gautama le Bouddha a marché, vous croyez que qui que ce soit était au courant ? Bien plus tard, quand un Jésus était là, vous croyez que qui que ce soit en Amérique ou en Amérique du Sud ou en Australie ? Maintenant, il y a des églises partout. Est-ce que qui que ce soit était au courant ? À peine douze personnes, d'accord ? Et parmi eux, l'un est parti en vrille. En ce sens, on ne peut pas se plaindre, on s'en sort trop bien. Jamais auparavant, ça n'a été aussi bien. Allô ? Jamais auparavant, ça n'a été aussi bien. Qu'est-ce qu'on se plaint de quelques-uns ? Ils n'ont pas d'emploi, donc ils sont... Ce sont des auto-entrepreneurs, de l'insulte. Ça va. Mais ils ne se contentent pas juste d'insulter. Ils essaient de frapper là où ça fait le plus mal. Pas moi. Ils ne peuvent pas me faire du mal à moi. Ils vont nuire au travail à divers niveaux. Mais c'est OK. Je pense que si on garde le pied sur l'accélérateur, ce genre de choses vont tomber. Il faut juste qu'on garde le pied sur l'accélérateur encore et encore si notre engagement a créé du bien-être humain qui est là. Si notre engagement reste fort, ces choses ne vont pas seulement tomber. Elles seront là aussi demain. Ils seront là aussi demain. Je vous le dis, au Tamil Nadu, à la fin des années 90, certaines sections des médias ont commencé des campagnes contre nous. Nos ennuis ont commencé parce qu'on a essayé d'arrêter certaines choses qui avaient lieu dans les forêts. La raison pour laquelle on est toujours accusé d'endommager la forêt, c'est parce que ceux qui chassaient, ceux qui braconnaient, ceux qui coupaient les arbres de centales, on a fait des efforts pour les arrêter. Donc ils ont retourné ça contre nous et on dit, ces gens n'arrêtent pas de couper la forêt. Et c'est resté jusqu'à aujourd'hui. Peut-être qu'un petit pourcentage de la population croit encore qu'on a pu faire ça. Ils continuent à commencer ici et là, ils disent, oh, il a coupé toute la forêt, maintenant ils plantent des arbres. Comme on les a arrêtés, comme ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient, quand on est venu s'installer ici, on est devenu un gros obstacle pour eux. On était le gros problème, parce que c'était la seule route à leur disposition pour aller dans la jungle et faire ce qu'ils faisaient. Donc, ils ne peuvent plus manger de gibier, ils ne peuvent plus manger de viande de buffre, ils ne peuvent plus chasser, ils ne peuvent plus le sanglier. Tout cela leur manque. Et bien sûr, le bois de centales et ceux qui défrichent les arbres pour cultiver de la marijuana là-haut, tout cela, on les a stoppés. A cause de ça, 25 ans plus tard, il y a encore des rumeurs qu'on a détruit des milliers d'hectares de forêt. Eh bien, vous demandez à n'importe quel garde forestier qui travaille dans la région si la forêt se porte mieux avec nous ou moins bien avec nous. Vous pouvez demander à n'importe qui. Et vous pouvez demander à n'importe quel villageois ici. Les gens qui vivent ici depuis assez longtemps, ils savent que tout est devenu sûr et sécurisé grâce à nous. Donc, à cause de cela, ils n'arrêtent pas. Tout ce dont vous pouvez accuser un homme, ce qu'un homme peut faire et ne pas faire, il nous en accuse. Ces jours-ci, ils essaient aussi de commenter mes citations et mes discours et tout ça. À quel point je suis stupide et... C'est bien. C'est une bonne approche qu'ils ont adoptée. Je suis très excité par cette approche. Parce que certains d'entre eux écrivent « C'est un cornichon, c'est un crétin. » Ça, c'est bon pour moi. Très bon pour moi. Vous ne comprenez pas pourquoi. Parce que... Ça a un certain impact. C'est bien. Ces accusations de forêt et de tuer des éléphants, tout ça, ils ont arrêté parce que ça ne prend pas. Toutes les agences gouvernementales ont publié les informations. Donc, ils savent qu'ils ne peuvent pas continuer à dire ça. Maintenant, ils arrêtent ça. Et ils racontent à quel point je suis idiot et stupide. C'est une bonne publicité pour moi. C'est très bien. Donc, en même temps, on ne doit pas... Vous savez, c'est comme le virus. Pas de problème avec le virus. Mais on ne veut pas qu'il nous rentre dans le nez. Donc, on doit les tenir un peu à l'écart. Ça, il faut toujours y faire attention. Cela ne pose pas de problème, il faut y faire attention. Une certaine quantité d'énergie et de temps est dépensée là-dessus, malheureusement. Mais que faire ? Ça fait partie de la vie dans le monde. Il y avait un grand sage Canada nommé Basaba. Il a dit... C'est-à-dire que vous construisez une maison dans la forêt et ensuite vous avez peur des animaux sauvages. Qu'est-ce que c'est que ça ? Vous construisez une maison sur la place du marché et vous avez peur du bruit. Qu'est-ce qui cloche chez vous ? Vous allez vivre en ville et vous avez peur des commentaires des autres. Qu'est-ce que c'est que ça ? On sait à quoi s'attendre. Vous devez au moins apprécier cela. Tous ces gens qui font des commentaires sur notre stupidité, ils nous écoutent avec avidité. Un jour, ça va les transformer. Donc ils écoutent, c'est bien. Ils lisent chacune de mes citations et ils essaient de trouver ce qui ne va pas dans ma citation. À chaque discours, ils veulent faire un commentaire. « Je suis confiant qu'un jour, ça va les transformer, c'est sûr. » Si ça a pu vous transformer, vous. « Je suis confiant qu'un jour, c'est sûr. » « Je suis confiant qu'un jour, c'est sûr. »